bonjour et bienvenue à notre match information à l'organisme on va faire les quart de finale d'Euro 2016 malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle je ne pourrais pas faire un francis-island vu qu'il n'y a pas eu son anti-franc je me suis complètement au courant c'est pas vraiment intéressant que je me plaise à niveau des équipes finalement donc premier match je vais faire le point de portugal ensuite je vais voir Pays de Galles Belgique et Allemagne Italie pour un autre match que dire pour l'instant de ces 8ème de finale bon on a eu la France on a eu chaud au cul du point de vue vraiment nul à chier on peut le dire la deuxième a été pas mal vraiment une très bonne longue période j'espère qu'on joue comme ça après le match du Portugal moi je trouve qu'ils ont un gros coup de bol c'est ça en France et les portugais face à la à la Croatie pour moi ils ont une veine de coucule monstre ah oui puis je verrai que les matchs sur mon stade de lourde parce que vu qu'il y a pas non plus les stades l'Allemagne impressionnant puis Gall il y a eu un but contre son camp de Guerlain ah oui puis je voulais visiter l'équipe de Guerlain une très très belle équipe qui a affronté les français les belges surprenant l'Italie magnifique l'Islande a que dire de l'Islande impressionnant Duel très intéressant dans ce match une équipe vraiment très 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 impressionnant allez c'est parti pour ce match pour moi le Portugal honnêtement je sais pas vous avez vu les stades quoi il y a eu je crois ils ont eu zéro tir zéro tir cadré je crois lors du match de la Croatie pendant le 90 et 10 premières minutes enfin je vous parle et je crois c'est un combat de conner je crois que 3-6 et 8 et 0 cadré il y a un truc comme ça et quand regarde la Croatie tape le photo et un combat c'est Kouaresma je crois c'est Ronaldo qui frappe et Kouaresma qui l'apprend juste derrière ou un allié transparent bon bah ça commence bien ça commence bien 1-0 pour les portugais but de Nani je me suis fait avoir comme un con j'espère la dernière vidéo que j'ai fait qu'elle vous a plu là je crois que je vais tout à tout faire les 3 vidéos les demi je lui ai demandé si le j'espère que la France est réussie pour les demi de toute façon là en 2011 l'Allemagne ou l'Italie je pense les gros façons passerait bien se l'étape à un moment et pour la finale ou alors l'autre il kiffait la finale je vois bien une France-Bélgique un vrai déjeuner 3 points ici je vais me dire pareil il y a France-Bélgique Allemagne-Bélgique ou l'Italie-Bélgique il y a voir par l'appel d'Espagne on va dire les Italiens sont très très impressionnant l'Espagne n'a pas eu vraiment on va pas dire tant que jeu quoi mais disons qu'ils n'arrivaient pas à construire leurs actions comme d'habitude il y a eu quoi l'Angleterre on va rien dire ils ont Brexit à leur tour non non honnêtement sans le nom de cri quoi je pense qu'ils ont loupé le coche alors qu'avec c'est que d'ailleurs leur entraîneur il a démissionné vous voyez bien vous voyez bien c'est qu'il y a eu quelque chose j'ai vu les notes qu'ils ont eu par rapport à les médias anglais ils ont tous eu 0 je vous jure que c'est pas des conneries regarder sur internet si vous ne croyez pas c'est un truc de mal putain j'arrive pas à jouer je veux dire en ce moment j'arrive pas du tout à jouer c'est un axe il m'a foutu des putes mémorables il y a quoi eu aussi ah oui le Messi quand même c'est un prêt à l'international mais bon je crois pas moi je crois qu'il a dit ça sur le coup de l'émotion mais je pense qu'il va continuer après après il y a Agüero aussi puis Emma Chirano qui ont annoncé aussi peut-être qu'ils d'avancer à la retraite internationale bon après à 29 ans je trouve ça un peu un peu jeune quoi au niveau il y a un peu jeune et Brut de Lewandowski il revient à un score de parité je serais peut-être les pénaltys il y a Mathieu il y a des inquiétations très belle action bonne lecture du jeu mais quelle rapidité balle au pied c'est incroyable et tout est à refaire un but partout oula vous j'espère que ça va bien moi ça va nickel impeccable j'espère que le roux vous plaît ou avec moi je vous trouve moi je pense à moi très très belle ambiance dans les stades les stades magnifiques sur tous les stades que vous savez n'importe si je suis porteur en France moi je suis porteur de l'OM j'ai trouvé le stade magnifique le Lyon magnifique sur Aldo M splendide comme d'hab le stade de Lyon franchement très très joli stade j'avais mal vu comme la tête qu'il avait grand stade grand stade grand stade je crois que c'est ou par quoi je sais plus mais magnifique super stade je crois que je crois que j'avais compté ah j'ai cru que j'avais compté il m'énerve ce casque qui déconne je crois que c'est ça désolé je crois que c'est ça désolé j'écorche son nom il devrait venir au PSG ouf la PSG bah Laurent Blanc est parti avec 20 20 millions en poche je crois ça va il est tranquille et le moment c'est l'entraîneur du c'est c'est je crois je crois que c'est ça je sais plus qui va le remplacer je m'en rappelle plus lui désolé honnêtement moi je pense qu'ils ont fait une conne parce que le président du PSG disait il y a au mois de mai à la fin du championnat quoi qu'il remplacerait pas et quoi aller un mois et demi après et puis c'est bon Laurent Blanc est dégagé je trouve ça complètement dégueulasse mais je crois que Kata n'a pas compris que les titres se gagnent pas avec le pognon mais il a pas l'air de trop comprendre eux ils ont l'habitude de tout acheter normalement on peut pas acheter une mic des champions désolé bon après ils vont sûrement la gagner ça je pense aussi mais une équipe ça se fait pour deux en regardez par exemple le Chelsea d'avoir fait l'utiliser ça n'est pour nous aussi il m'énerve c'est le cas désolé si on entend les défoncer un coup je suis désolé il m'énerve Nani et que c'est lui il m'énerve oui donc je disais oui comme Chelsea alors on fait des années la critique au Paris c'est qu'il plaît il fait des années pour qu'il puisse gagner avec des chantons ça se gagne pour une année lui il croyait en une année qu'il y avait deux avec des chantons et la Pologne pour lancer cette seconde période c'est marqué deuxième pute et le centre il s'est démarré important et parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore ouh ouh il y a la Suisse aussi quel but ah on joue quel but de Shakiri magnifique magnifique il y a première fois à ne méconnaissable en deuxième ça allait mieux super match effectivement face aux polonais avec Nani maintenant j'ai cru que la Turquie moi je m'avais fixé que la Turquie avait été pris en 8e j'ai a complètement l'usiné j'ai cru qu'ils avaient été pris on va-t-il marquer de la tête ? ah ouais je ferai direct les pénalty si jamais ça continue comme ça parce que je vais pas faire les euh comment les on va faire comme la copa américaine on va faire directement les pénalty ouh 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 c'est pas fini encore on peut toujours se prendre un deuxième but tout le monde mais enfin André Gores remise en touche touche puis un troisième qui ou Robert Lewandowski oh c'est coste de France on va faire un changement on va faire un changement j'ai la flemme honnêtement c'est pas grave s'ils se qualifient pour les pour les demi imagine mais quel match quel match du sang une équipe vraiment qui m'impressionne et qu'on a le droit il a pu les critiquer en disant que c'était une équipe qui n'irait pas loin bah il aurait dû fermer un peu sa gueule il veut pas être méchant parce qu'eux ils offrent du beau jeu eux ils ont ce qu'on a où Lewandowski et puis de la pologne il se retrouve devant au tableau d'affichage allez ça fait un doublé un doublé pour pour le joueur là je sais même pas si c'est le pays de gueule j'ai même pas fait enfin je pense que si quand même si bon ah c'est con que FIFA euh euh c'est que FIFA merde qu'est ce que je raconte si que FIFA elle n'est pas fait de de jeu de l'Euro quoi sur FIFA 16 faire une petite mise à jour qui nous ont fait payer je trouve ça vraiment dommage attention oh merde oh bon bah je crois c'est le match de l'Italie je crois qu'on était en axe on a eu bon il a gagné 2-0 il a eu raison on a eu raison bon après c'était on s'est gouré qu'on a foutu ça nous on a fait Espagne-Italie mais je crois que c'était Italie-Espagne non ça c'est pas très grave il fallait peut-être revenir en soutien pour l'aider alors les Corse ça commence jeudi avec le premier match là vendredi c'est Pays de Galles Belgique samedi par les Allemands il y a l'Italie-Allemagne et puis il y a dimanche pour les France-Island et les demi je crois c'est mercredi jeudi puis dimanche prochain c'est un balle à la finale oh s'il a loupé oh s'il a loupé la match très dur mais au moins il y a de l'action est-ce que ce sera un bon résultat oh le but oh quel but c'est Quaresma oh c'est égalisation de folie qu'il m'a mis on va se retrouver pour les pénalty quoi oh le fumé ce qu'il a mis bien joué félicitations à lui deux minutes ce sera le temps additionnel oh les Vandoskis oh dommage on accélère le jeu mais pourquoi il a fait ça lui ? il est con ouais pénalty je vais sauter ça je vais sauter ça 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 on s'en fout allez tir au but allez hop on s'en tape bon je vais vous l'avouer je suis nul au pénalty oh je bouge même pas putain de moi Monsieur Krikoviak Krikoviak je t'avais bien ou tu sais là oh il la loupe j'ai l'impression qu'il a cédé à la panique Robert Lewandowski oh il l'arrête ça j'ai vis-à-gouche oh là je le sens très féril là oh oui Krikoviak Zezowski Juan Moutinho oh la mallette elle trempe je pense qu'il va la louper il va la louper allez allez on la met on la met on la met on la met yes bon ben voilà vous voyez mon résultat la Pologne pour moi sera qualifiée j'espère aussi bon ben j'espère sur ceux que ça vous aura plu moi j'ai pas un gros gros plus à vous la faire allez sur ce salut les potos non 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 Merci.